Bonjour et bienvenue, on va voir la série suivante. L'exercice 1, calculez les expressions suivantes. Je vais vous donner des expressions intervalles. A égale à 10,6 plus 3 moins 0,6 plus 4 moins 2. B égale à 50 divisé par 5 fois 3 divisé par 2. C égale à 31 moins 5 plus 40 divisé par 2 divisé par 2. Donc A égale à 10,6 plus 3 moins 0,6 plus 4 moins 2. Donc on obtient A égale à 13,6 moins 0,6 plus 4 moins 2. A égale à 13 plus 4 moins 2. En arrondissant 13,6 à 13, on obtient A égale à 17 moins 2, ça fait 15. Pour B, B égale à 50 divisé par 5 fois 3 divisé par 2. B égale à 50 divisé par 5 fois 3 divisé par 2. Donc B égale à 10 fois 1,5, ça fait 15. Pour C, C égale à 31 moins 5 plus 40 divisé par 2 divisé par 2. C égale à 31 moins 5 plus 20. Donc 40 divisé par 2, ça fait 20. 20 divisé par 2, C égale à 31 moins 5 plus 10. Donc C égale à 31 moins 4, ça fait 16. Pour l'exercice 2, calculez avec deux méthodes différentes. C'est à dire, c'est beau, juste dire le toroque. D égale à 2 fois 9 plus 11. E égale à 8 moins 7 fois 5. Méthode 1, méthode 2. Donc on va utiliser deux méthodes. Donc 2. D égale à 2 fois 9 plus 11. Méthode 1. En utilisant les parenthèses d'abord. Dans la méthode 1, en utilisant les parenthèses. Donc D égale à 2 fois 9 plus 11. D égale à 2 fois 20, ça fait 40. Pour la méthode 2, en distribuant la multiplication, on obtient D égale à 2 fois 9 plus 11. Donc D égale à 2 fois 9 plus 2 fois 11. Ça fait D égale à 18 plus 22. On obtient 40. Donc 18 plus 22 égale à 40. Pour E, 8 moins 7 fois 5. Méthode 1. En utilisant les parenthèses d'abord. Donc E égale à 8 moins 7 fois 5. Donc E égale à 1 fois 5. Ça fait 5. Méthode 2. On distribue la multiplication. Donc on écrit E égale à 8 moins 7 fois 5. E égale à 8 fois 5 moins 5 fois 7. Égale à 40 moins 35. Ça fait 5. Pour l'exercice 3, écrire sous forme d'un produit. F égale à 14 fois A plus 14 fois 5. G égale à 5 fois 2 plus 5 fois 1. H égale à 4 fois 9 moins 4 fois 3. Donc pour exprimer les équations F, G et H sous forme d'un produit. On peut factoriser chaque expression pour mettre en évidence un facteur commun. Il y a un facteur commun. Donc E égale à 14 fois A plus 5. G égale à 5 fois 2 plus 5 fois 1. On le factorise par 5. On obtient G égale à 5 fois 2 plus 5 fois 1. Donc on factorise par 5. 5 G égale à 5 fois 2 plus 1. Donc G égale à 5 fois 3. 5 fois 3. Pour H, H égale à 4 fois 9 moins 4 fois 3. On factorise par 4. On obtient H égale à 4 fois 9 moins 4 fois 3. H égale à 4 fois 9 moins 3. Donc on factorise par 4. On obtient H égale à 4 fois 9. Donc voilà. Merci pour votre attention.